Le roi Georges V procède à l'inauguration de la British Empire Exhibition au Empire Stadium à Wimbley, une banlieue de Londres. La Grande-Bretagne règne sur un empire qui s'étend sur les cinq continents. Sa puissance est à son apogée. L'exposition de l'Empire britannique a pour but d'affirmer la suprématie de la Grande-Bretagne. Elle sert à exhiber les ressources naturelles, les industries, les activités et les peuples des 58 pays qui composent alors l'Empire britannique. C'est la plus grande exposition jamais tenue à ce jour. Il va sans dire que le Canada est présent à cet événement prestigieux qui attira plus de 25 millions de visiteurs. Le pavillon canadien, qui fait face à un lac artificiel, est un des pavillons les plus courus. Il a été conçu pour mettre en valeur le génie et l'industrie du plus grand territoire des Dominions. Dans le but de faire connaître le dynamisme de l'art moderne du pays, le Canada présenta plusieurs œuvres d'art à Wembley. Certains tableaux des membres du groupe des sept furent exposés. Le tableau « Girl in Dotted Dress » de l'artiste montréalaise Émilie Coonan faisait également partie des œuvres choisies pour représenter le Canada. Émilie Coonan était d'une nature solitaire et réservée. On sait donc peu de choses de sa vie. Pourtant, sa feuille de route était, dans les premières années du XXe siècle, fort impressionnante. Ses tableaux faisaient habituellement partie de l'Exposition canadienne nationale de Toronto. La Galerie nationale, qui présentait régulièrement son travail, avait déjà acheté deux de ses tableaux. Le Ballon vert, une œuvre de 1919, avait été acheté en 1920. Le tableau intitulé « Ponte Vecchio à Florence », une œuvre peinte vers 1921, avait été acquis en 1922. Deux autres tableaux d'Émilie Coonan viendront agrandir plus tard les collections de la Galerie nationale, qui est devenue le Musée des beaux-arts du Canada. La Porte San Frédiano à Florence, en 1926, et « Jeune fille à la Rose », en 1997. Emily Geraldine Coonan est née le 30 mai 1885, à Pointe-Saint-Charles, aux 13 rues de la Ferme. Ses parents étaient William Coonan, un mécanicien qui travaillait pour le Grand Tronc, et Marianne Fullerton. Emily Coonan fit ses études primaires à l'Académie Sainte-Anne pour jeunes filles. Ce sont les religieuses qui lui enseignaient qui détectèrent son talent, alors qu'elles n'avaient que huit ou neuf ans. Sa formation artistique débuta véritablement vers 1898 au Conseil des arts et manufactures, situé au Monument national, boulevard Saint-Laurent. Accompagnée par sa mère, elle s'y rendait deux fois par semaine. C'est sans doute grâce à l'appui de celle-ci qu'Émilie put réaliser son rêve de devenir une artiste. Marianne Coonan a toujours fait en sorte que l'argent soit disponible pour les cours d'art d'Émilie et les cours de piano de sa sœur Eva. Il était très important pour les Coonan que leurs enfants reçoivent une bonne éducation. À partir de 1905, elle poursuit sa formation artistique à l'Art Association of Montreal, une institution dirigée par William Brimner, qui sera également son professeur et qui deviendra son mentor. On dit qu'Émilie Coonan était son élève la plus douée. Son talent lui permit de remporter en 1907 le premier prix de la classe avancée de dessin, une bourse d'études de deux ans à l'École de l'Art Association. Les sujets de prédilection d'Émilie Coonan s'identifiaient à des thèmes féminins. Portrait, intérieur habité, scène de la vie quotidienne et groupe d'enfants. Ses modèles étaient souvent des membres de sa famille. Ses sœurs Eva et Daisy posèrent souvent pour elle. Ou encore de son entourage, comme dans le tableau intitulé Première communion, qui fait partie de la collection du Musée des beaux-arts de Montréal. C'est son tableau, Evelina 1830, un des quatre tableaux qu'elle exposa au Salon du printemps de l'Art Association en 1910, qui fit connaître Émilie Coonan et qui marqua le début de sa carrière artistique. Il fut vendu pour 50 dollars, une somme importante pour l'époque. Émilie entreprit en 1912 un premier voyage de perfectionnement en Europe. Elle se rendit à Paris, dans le nord de la France, en Belgique et en Hollande, pour peindre en compagnie de Mabel May, également élève à l'Art Association. En 1913, les fiduciaires de la Galerie nationale du Canada établirent une bourse de voyage permettant à l'élève le plus prometteur de l'année de parfaire ses études en Europe. Émilie Coonan devint en 1914 la première récipiendaire de cette bourse de 1000 dollars. Son voyage fut cependant reporté en raison du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Elle remporta également, en 1916, un prix spécial offert par la Montreal Women's Art Society, qui récompensait l'œuvre d'une femme artiste canadienne. Ce sont ces deux bourses qui permirent à Émilie Coonan de retourner en Europe en 1920, en compagnie de plusieurs autres artistes canadiens. On ne connaît pas précisément son itinéraire, mais on sait qu'elle a visité Florence et Venise. Après son retour d'Europe au début de l'année 1921, elle commença à fréquenter les membres du groupe du Beaver Hall. Plusieurs des membres de cette association sans structure fondée en 1920 et qui ne devaient durer qu'un an et demi étaient d'anciens élèves de William Brimner. Ces artistes, qui partageaient des studios dans un bâtiment situé sur le square Beaver Hall, organisaient aussi régulièrement des expositions auxquelles Émilie participa à l'occasion. Elle coupa tout lien avec les membres du groupe pour une raison inconnue. Émilie Coonan s'est retirée de la communauté artistique à partir de la fin des années 1920. Il se pourrait que le décès de William Brimner en 1925, celui de son père en 1932 et l'arrivée de la dépression en aient été la cause. Elle continua quand même à peindre tout au long de sa vie. Elle a réalisé quantité de paysages de la campagne québécoise à l'occasion de voyages en famille, des natures mortes et des portraits. Émilie Coonan a vécu presque toute sa vie dans la maison qu'il avait vue naître à Pointe-Saint-Charles. La maison a été démolie et un complexe industriel a pris sa place à l'angle des rues de la Ferme et Wellington. Elle s'est éteinte à Montréal le 23 juin 1971, à l'âge de 86 ans. Elle fut inhumée au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Quarante années se sont écoulées depuis son décès. Espérons qu'elle puisse prochainement prendre la place qui lui revient dans l'histoire de l'art canadien. Espérons qu'elle a pris sa place à l'âge de l'art canadien.